Au Royaume-Uni, you will meet a total bad stranger, vous allez rencontrer un grand étranger vêtu de noir, que vous êtes destiné à rencontrer, parce que c'est comme une prophétie de voyante et les voyantes ont un rôle important, et dans ce film, ça avait déjà été le cas dans plusieurs de ses films il aime bien mélanger... C'est un mélange très Woody Allenien, histoire d'amour, de coups, de voyants, de psychanalyse, de famille et des crénins ratés Je crois que c'était dans le Scorpion de Jade, où il y avait déjà des chambres, de surnaturels et de voyants On va regarder qui se trouve à côté de Woody Allen Et bien on va les revoir en ivoine Je les voici, les voilà, le garçon, c'est George Brolin, qu'on a vu déjà hier, parce qu'il était là pour Wall Street 2 C'est le méchant dans Wall Street 2, de Oliver Stone Woody Allen, on ne me présente pas sous le chapeau Naomi Watts, qu'on voit aujourd'hui et qu'on retrouvera aussi cette semaine puisqu'elle présente l'autre film américain qui est en compétition pour la Palme d'Or À côté, entre George Brolin et Naomi Watts, il y a Dema Jones Et puis à droite, Lucie Punch, voilà, ceux qui répondront tout à l'heure à la presse Woody Allen, réalisateur, scénariste, acteur, tellement banklinien, tellement new-yorkais Mais justement, il est un peu sorti depuis quelques années de New-York, puisqu'il a tourné en Espagne et puis Barcelone Il s'intéresse à l'Europe maintenant, 4ème film donc en Angleterre, un film qui se passe cette fois-ci donc à Londres Et puis prochainement à Paris, vous le savez puisque Carla Bruni Sarkozy devrait faire partie du casting On a appris aujourd'hui d'ailleurs qu'elle a joué le rôle d'une directrice du musée Voilà, Woody Allen et ses girls, Woody Allen et ses girls, devant les photographes Il est venu une dizaine de fois à Cannes, Woody Allen, depuis 1979 Pour Manhattan, pour Broadway, Danny Rose, pour La Rose, pour Producaire, pour Anna et ses sœurs, pour Radio Days Également pour New-York Stories, qui est un film collectif, pour Hollywood Anding, pour Match Point, pour Barcelona D'où il a ramené, et ça se passait en Espagne, il a ramené dans ses valises un comédien espagnol qui est à l'affiche Il n'est pas ici, mais qui est à l'affiche du film, qui est Antonio Bambas Donc, you will meet a tall dog stranger, il faudrait dire, à la façon d'une voyante Woody Allen qui est dans un cas, Woody Allen qui est toujours très apprécié du public français Alors, il l'explique, dans une interview, il l'explique pour que, pour certaines raisons, je suis plus appréciée en France qu'à la maison Ça doit être parce que les sous-titres sont très bons C'est Woody Allen Naomi Watts, qui revient donc à Cannes On rappelle quand même que cette actrice a connu la célébrité, en tout cas, que les portes d'Hollywood y sont couvertes pour elle À Cannes, justement, quand elle est venue présenter Mulan Drive, un grand souvenir de David Lynch Elle était en 2019 Elle avait eu beaucoup d'années de galères, de difficultés pour essayer d'être reconnue Et puis, tout d'un coup, ce film lui a ouvert en grand les portes d'Hollywood Et depuis, elle fait une carrière phénoménale On a pu la voir dans King Kong, notamment On a pu la voir dans 21 grammes d'Alejandro Inaritu Qui présente lui aussi un film, un film 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 C'est 21 grammes pour lesquels elle avait été cité à l'Oscar de Meilleur Acte C'est ça, elle a reçu le film à Venise pour la journée On en parlera tout à l'heure quand elle posera devant les photographes Car pour l'instant, celui qui prend la peau... C'est Woody Allen qui a expliqué beaucoup à la presse Que désormais, il avait changé un peu sa façon de mettre en scène Et qu'il mettait de moins en moins en scène, justement Il donnait de moins en moins de consignes à ses acteurs Il les laisse faire à tel point que même la jeune assistrice Lucy Punch A raconté une séquence où elle avait tourné Ou que d'un coup, à la fin de sa réplique, elle se retourne Il n'y a plus personne, il était rentré chez lui Tu mets de la clarinette ou de prendre nos faits On ne sait pas, en tout cas Woody Allen qui raconte souvent Ses névroses, ses psychanalyses, ses crises de nerfs Des histoires de couple, de tromper Et là, en l'occurrence, c'est l'histoire d'un romancier Qui va décider, parce qu'il a peur de vivre, de changer radicalement sa vie En abandonnant femmes et enfants En se mettant à manger du humour En s'offrant une nouvelle voiture de sport Et évidemment, les choses vont devenir le fort et gros Comme à chaque fois dans les films de Woody Allen La presse, les photographes, réclament, scandent le nom de Naomi Watts Parce qu'il faut qu'on explique quand même Nous sommes au quatrième étage du palais des festivals Et on a la chance de pouvoir entendre en direct De vivre cet événement avec vous en direct Et d'entendre des photographes qui hurlent Qui scandent le nom de Naomi Watts C'est donc la première grande star féminine hollywoodienne Présente pour ce 63ème festival de Cannes Naomi Watts qui donc, on l'a dit, présente deux films Cette année en compétition Avec donc le premier film Le premier film hors compétition Qui est Woody Allen Et le second film en compétition Où l'Human Fair Game Compétition officielle Naomi Watts Pour donner quelques mots de sa bio Qui a 42 ans Qui a la double nationalité britannique et australienne Elle est la fille de Peter Watts Ingénieur du son et organisateur des tournées de Pink Floyd Dans les années 70 Elle a étudié un tournée Dans plusieurs école de théâtre Elle a commencé avec Nicole Kidman Ils se sont rencontrés à 14 ans sur un casting Où elles ont toutes les deux été refusées L'une parce qu'elle est trop petite L'autre parce qu'elle était trop grande et trop plate Entre temps elle a légèrement fait carrière Grande carrière qui nous compte Notamment Peter Jackson Alors là on voit justement l'actrice Dont tout le monde parle aujourd'hui C'est Lucy Punch Elle est anglaise, tout le monde l'adore Elle a remplacé au pied levé justement Nicole Kidman qui avait fait le film Mais qui n'a pas pu le faire pour des raisons d'agenda Et elle est, semble-t-il, assez extraordinaire dans ce film On l'a déjà vu au cinéma dans Moi Peter Sellers, Steven Hopkins Et elle est donc à l'affiche de ce You will meet a tall, dark, stranger Apparemment elle crève l'écran Elle a 32 ans, les journalistes l'adorent Parce qu'elle est moins star Que Naomi Noir qui prend des heures et des heures parité Elle a se maquillé Donc très peu de temps pour les journalistes Donc elle est dispo Elle sera dans le remake américain du Dîner de con avec Steve Carell Elle a fait ses débuts à la télé dans The New Adventures of Bobby Hood Mais elle est surtout Elle a dénoncément par la chaîne édition Dans une série qui avait fait un tabac Sur la chaîne IT Elle s'appelait Doc Martin Et depuis 2006 sa carrière a décollé Lorsqu'elle a repris la meilleure actrice Au festival international de Monaco Pour le film Are You Ready For Love ? C'était une comédie romande